Bonjour, Guillaume et Joséphine. Vous êtes tous les deux étudiants à Bordeaux 3. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à ces élections ? Nous avons beaucoup écouté les étudiants et les enseignants et on s'est rendu compte qu'on ne se sentait pas du tout représentés par les syndicats et associations qui étaient déjà élus depuis maintes élections. Et nous avons décidé de proposer une alternative lors des prochaines élections, les 7 et 8 mars prochains. De plus, on a aussi constaté qu'il y avait de nombreux blocages successifs qui nous ont fait vraiment prendre conscience de la nécessité d'agir puisque ces blocages ne permettent pas d'aboutir à des décisions. Et puis on a aussi constaté que la gestion de l'université se dégrade sans cesse. Les emplois du temps ne sont pas donnés à jour et à temps pour les étudiants qui souhaitent travailler. Donc on souhaite vraiment remédier à ces problèmes. C'est pour ça qu'on a décidé de se présenter à ces élections. Quels thèmes souhaiteriez-vous mettre en valeur dans cette campagne ? Alors des thèmes trop fréquemment écartés à l'université par les syndicats et associations, notamment la professionnalisation des filières, veiller à ce que les étudiants soient préparés à leur avenir professionnel, soient préparés au débouché qu'il y a à la fin de leurs études. Aussi le lien université-emploi, bien sûr, donc en valorisant les stages, en valorisant les partenariats entre les universités et les chambres des commerces et pourquoi pas aussi le conseil général, le conseil régional, toutes ces instances qui peuvent offrir une aide professionnelle aux étudiants. Parce qu'en ce moment, on ne demande que de l'argent à ces instances et je pense qu'elle pourrait apporter beaucoup plus aux étudiants. La revalorisation aussi des diplômes, veiller à ce que les diplômes soient donnés sur le mérite et renouer les liens entre étudiants et élus parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants ne connaissaient tout simplement pas leurs élus et ça, c'est assez dommageable dans notre système démocratique à l'université. Donc pourquoi pas créer une newsletter, que les élus puissent envoyer des mails régulièrement aux étudiants. Que dénoncez-vous dans le fonctionnement actuel de l'université ? Actuellement, on voit que de nombreuses associations étudiantes bloquent l'université quand elles ne sont pas en accord avec les décisions. Donc nous, nous nous opposons à toute forme de blocage qui est pour nous l'antithèse de la liberté d'expression. Donc une centaine d'étudiants, dont souvent plus de la moitié ne font pas partie de l'établissement, décident pour l'ensemble des 15 000 étudiants de ne pas avoir accès aux études. Donc ces blocages peuvent durer plusieurs mois, comme il y a quelques années. Ces mouvements sont largement amplifiés par des organisations étudiantes. Depuis, les actions sporadiques de blocage se sont poursuivies et ce sont les étudiants les moins aisés qui trinquent, puisque beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de redoubler. Pourquoi voter pour le MET ? Nous sommes une association nationale présente dans la plupart des universités françaises pour défendre les droits et les devoirs des étudiants et les écouter afin de mieux pouvoir répondre à leurs demandes. De plus, le MET a aussi des élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci. 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 Merci.